Chant 12, nuit du jour 33, Ulysse et les sirènes. Ulysse et ses compagnons retournent chez Circé qui les accueille, leur offre de la nourriture et du vin. Pendant la nuit, prenant Ulysse à part, elle le met en garde contre les dangers du voyage de retour. Les sirènes, les deux écueils de Chirabd et Silla, l'île du soleil. L'aurore apparaît sur son trône doré, Circé s'éloigne et Ulysse s'embarque avec ses compagnons. Après avoir déposé tous les agrès dans le navire, nous nous astime, nous laissant guider par le vent et le pilote. Je confiais alors à mes hommes les angoisses qui m'étreignaient. Amis, je vais vous dévoiler les prédictions de Circé, la toute divine. Tous, vous saurez alors ce qui peut nous perdre ou nous sauver de la mort fatale. Au doux chant des sirènes, à leurs prairies en fleurs, il nous faudra d'abord résister. Seul, je pourrais entendre leur voix, mais vous devrez m'attacher avec des liens solides, debout contre le mât, sans que je puisse me libérer de ces entraves. Et si je vous supplie, si je vous ordonne de me détacher, vous devrez alors serrer mes liens encore plus forts. J'expliquais tout en détail à mes compagnons, et bientôt, notre bon navire, poussé par un vent favorable, parvint à l'île des sirènes. La brise tomba, le calme s'établit alors sur les flots, soudain endormi par une divinité. Mes compagnons se levèrent pour enrouler les voiles au creux du vaisseau, puis sa cire, faisant blanchir l'écume de la mer sous le sapin de leur rame. Pendant ce temps, avec mon épée, je coupai une grande boule de cire en menus morceaux que je pétris entre mes mains. Sous l'ardeur du tout-puissant soleil, la cire ne tarda pas à mollir, et j'embouchai les oreilles de chacun de mes hommes. Eux m'attachèrent solidement, pieds et mains liés, je restais debout contre le mât, sans pouvoir me libérer de ces entraves. Puis ils retournèrent s'asseoir. La mer blanchit sous les coups répétés de leur rame, et le bateau fila à toute allure. Quand il approcha de l'île, sa course rapide n'échappa pas à la vigilance des sirènes. Elles entonèrent leur chant charmeur. « Viens, illustre Ulysse, grande gloire des Achéens, viens écouter notre voix, arrête ton navire. » Jamais Marin n'a poussé ici son noir vaisseau, sans se laisser charmer par nos douces mélodies. Il s'en va, le cœur réjouit et l'esprit plus savant, car nous connaissons tous les maux qu'endurèrent Targiens et Troyens, dans la vaste Troie, par la volonté des dieux. « Et tout ce qui a lieu sur la terre féconde, nous le savons aussi. » Voilà ce que chantaient leurs voix magnifiques. Comme je désirais de tout mon cœur les entendre, je fronçais les sourcils pour ordonner à mes compagnons de me détacher. Mais tandis qu'ils se penchaient davantage sur leur rame, Euryloque et Périmède vinrent serrer plus fortement mes liens. Enfin, quand nous dûmes dépasser l'île des sirènes, que nous n'entendîmes plus leur voix ni leur chant, mes fidèles compagnons ôtèrent la cire dont j'avais bouché leurs oreilles et me libérèrent de mes entraves. À peine avions-nous quitté l'île, que soudain je vis se former des vapeurs, des remouss immenses et perçus un grondement terrible. Saisis de peur, mes compagnons lâchèrent leurs rames, qui tombèrent avec un bruit sourd au fil de l'eau. Le bateau, qui n'était plus tiré à la force des rames, s'immobilisa. J'allais, d'un bout à l'autre du navire, encourager mes compagnons. Amis, l'expérience vous a appris à supporter les épreuves. Il ne peut y avoir là plus grand danger que dans l'antre du cyclope, où nous étions à la merci d'un être brutal. Mon courage, mes décisions et mon esprit avisaient sur vous délivrer de cette embûche. Et je crois que vous vous en souviendrez longtemps. Obéissez donc une nouvelle fois à mes ordres. « Reprenez vos rames et frappez ferme dans ces profonds remous. Quant à toi, pilote, passe au large de ces vapeurs et de ces tourbillons et longe cet écueil en l'ouvoyant. Ouvre l'œil, si jamais tu diriges le navire contre ces rochers, c'est la mort atturée pour nous. » Je dis et mon discours suit les persuader. Je ne leur parlais pas de Silla, cet abîme de tristesse. Ils auraient cédé à la panique et cessé de ramer pour courir se blottir au fond du navire. Car Silla est un monstre invincible, un mâle éternel. Elle gîte dans une caverne à mi-hauteur dans la roche sombre. Elle a six coups interminables, six gueules effroyables, pourvues chacune d'une triple rangée de dents. Un véritable abîme de mort. Oubliant pour ma part les sévères prescriptions de Circé, j'endossais mes armes illustres, saisis deux longues lances et allais me hisser sur le gaillard d'avant. De là, je pensais voir apparaître Silla, ce monstre de pierre qui devait coûter la vie à mes compagnons. Mais je ne pus l'apercevoir. Mes yeux se fatiguaient vainement à percer la brume environnante. Le cœur serré, nous nous engageâmes dans le détroit, ayant Silla d'un côté et de l'autre la divine charib. Qui engloutit l'onde salée, puis la recrache à grand bruit en de tumultueux tourbillons, comme de l'eau qui bout dans un chaudron. L'écume alors recouvre l'estime des deux écueils. Puis, quand elle avale de nouveaux l'ondes amères, elle se trouble jusqu'au fond. Les roches tout autour mugissent et le sable noir apparaît tout en bas. À cette vue, un frisson de peur saisit mes compagnons. Tandis que, la mort dans l'âme, nous regardions charibde, Silla enleva, au creux de mon navire, six de mes hommes, les plus forts, les plus courageux. Je me retournais vers eux, mais n'aperçus que leurs pieds et leurs mains soulevées dans les airs, et les entendis m'appeler au secours. Silla les dévora devant son antre. Ils hurlaient et tendaient leurs mains vers moi en se débattant affreusement. Ah, c'était le pire spectacle qu'ils m'étaient donné de voir dans ma longue errance sur la mer. Après avoir échappé aux écueils, à charibde et à Silla, nous abordâmes l'île splendide du soleil. Là se trouvaient les belles vaches au large front, les nombreuses et grasses brebis appartenant toutes au fils d'Hyperion. Ulysse sur l'île du soleil À la prière de ses hommes et à contre-coeur, Ulysse accepte de faire relâche dans l'île du Trident. Forcés par des vents contraires de rester un mois dans l'île, ils épuisent les vivres donnés par Circé. Aussi, alors que les dieux ont envoyé à Ulysse un doux sommeil, ses compagnons sacrifient les vaches qui appartiennent au soleil et se restaurent. Ulysse, réveillé, lance des cris désespérés aux dieux et querelle vivement ses hommes. Sept jours plus tard, remise à la mer, le bateau est fracassé par la tempête qu'a déchaîné Zeus et tous les compagnons d'Ulysse périssent. Accrochés à l'épave, après avoir de nouveau échappé à charibde et dérivé pendant neuf jours, Ulysse aborde dans l'île de Calypso. Là prennent fin les récits faits à Alkinos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !